Elle ne se mêle jamais de politique. Et pourtant, la comédienne Michelle Larocque pourrait bien décider, malgré elle, de l'avenir du pays. En cause, la crise politique actuelle n'est du refus par les syndicats, la rue et une majorité de Français de la réforme des retraites. Pour sortir de la crise, la Macronie avance en effet de plus en plus clairement la piste du départ de la première ministre Elisabeth Borne. Et les rumeurs sont nombreuses à citer le même remplaçant à Matignon, François Baroin. L'ancien ministre de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy, ancien président de l'Association des maires de France, ancien sénateur et actuel maire de Troyes pourrait permettre à Emmanuel Macron d'élargir sa majorité à droite et sortir, au moins ponctuellement, de l'impasse de la majorité relative à l'Assemblée nationale. Mais François Baroin est en couple avec la comédienne Michelle Larocque depuis 2008. Et cette dernière pourrait être l'une des raisons pour l'homme politique de refuser Matignon. Le maire de Troyes a en effet toujours privilégié sa relation de couple à sa carrière en politique. Julie Gaillet, Elsa Zilberstein. Quand les stars sont en couple avec des politiques et François Baroin, cette élection qu'il a refusée par amour pourtant, la carte Baroin a été souvent envisagée à droite. L'ancien jeune premier de la droite a été vu à de nombreuses comme le candidat miracle, populaire chez les Français, estimé à droite et respecté à gauche. Des espoirs jamais réalisés. Au point que le Parisien parle de François Baroin comme d'une valeur refuge, arlésienne de la droite, toujours cité et presque jamais gagnant, faute de prendre le départ de la course. En effet, il a presque toujours refusé les ambitions que son camp avait pour lui. Ainsi, François Baroin a refusé d'être le candidat des Républicains à l'élection présidentielle de 2022 face à Emmanuel Macron. Le Chirakien n'est pas prêt à sacrifier sa vie privée, analysent les journalistes Nathalie Chouk et Olivier Beaumont dans leur livre « Chéri », j'ai rétréci la droite. Il se murmure que sa compagne ne serait pas enthousiaste à l'idée de le voir briller les plus hautes responsabilités, estimait même le Parisien dès 2019. Michel Larocque dirait-elle non pour l'Elysée, mais oui pour Matignon ? Cette hypothèse ne semble pas la plus probable. Crédit photo, Dominique Jacovide Crédit photo, Dominique Jacovide Merci d'avoir regardé cette vidéo !